Bonjour Ma chère Isabelle Bah écoute C'est pas une Comment dire C'est pas compliqué pour moi en fait C'est quelque chose de très naturel D'être comme ça J'imaginais pas De le faire autrement Je me force pas du tout Quand je rencontre les gens qui viennent me voir Après le concert ou d'ailleurs même dans la rue Que ce soit Donc pour moi Ça a jamais été une réflexion Une stratégie de dire Je vais m'adresser comme ça au public Au contraire Puis comme les gens aussi me renvoient à l'appareil Il y a quelque chose de très simple De très naturel Et qui me convient bien parce que je pense que ça doit l'être Il n'y a pas de raison non plus que ce soit compliqué De se balader avec des gardes du corps Ou des lunettes de soleil Quand quelqu'un très gentiment Vient te demander un selfie Ce serait même plutôt ridicule Je sais que certains confrères le font Mais il y a toujours quelque chose d'un peu Un peu risible je trouve Et quant à préserver mon espace personnel En fait ça fait partie de mon espace personnel Moi je divise pas trop les trucs Comme il n'y a pas de raison Encore une fois tout est très simple Si je croise quelqu'un qui m'aime bien Quand je vais chercher mon père Ça me pose pas de problème Le plus compliqué c'est parfois pour certains l'inverse C'est de pas amener le côté professionnel dans la vie de tous les jours C'est de vouloir être toujours un peu plus écouté que les autres Au centre de l'attention Y compris dans sa famille ou avec ses copains Certains le font J'espère de pas le faire Pour redescendre justement C'est plus ça Quand on descend de la scène Où on était en pleine lumière Avec un micro et du maquillage Et quand on va dîner avec mes copains Faut savoir faire Redescendre sur terre tout de suite J'espère que je sais le faire Je crois Mais connaissant mes copains Ils me le passeraient pas Donc à mon avis ça a dû bien se passer jusqu'à aujourd'hui Ouais je commence plutôt par écrire le texte Parce que moi ça part toujours plutôt de ça De raconter quelque chose Et puis après C'est en ça d'ailleurs je pense que c'est de la chanson française Contrairement à de la pop ou à du rock Je pense que c'est ça la réelle différence intrinsèque D'abord on raconte une histoire Et après on met de la musique On voit comment on la fait Quel sera le style Le tempo Les instruments Mais d'abord On transmet une émotion Par les mots Avant d'utiliser la musique Et mes chansons Elles naissent un peu Un peu tout le temps C'est une inspiration C'est partout tout le temps en fait Il faut donc que je note des bouts de trucs Des fois ça devient rien Des fois ça ressort 4 ans après Des fois ça ressort Et puis ça donne quelque chose de tout pourri Donc on l'oublie Des fois ce qui est plus souvent le cas C'est quelque chose d'entre deux Pas complètement pourri Mais pas complètement bien Donc ça c'est C'est ce qu'il y a de plus compliqué Parce que là on met du temps A parvenir à quelque chose Qui nous semble satisfaisant Alors je vois que Peggy et Valentin Me voient Je te tutoie Valentin Tu pourras me tutoyer La prochaine fois qu'on se verra Oui j'ai la chance de faire du cinéma Du théâtre Un peu de la télé aussi Mes goûts et mes influences cinématographiques Les influences sont nombreuses Alors j'ai dit plein de fois Mais c'est vrai que ça vient de Claude Sauté Moi qui est ma principale influence Dans le cinéma Mais aussi pour la musique d'ailleurs Mais sinon c'est beaucoup C'est vraiment beaucoup plus large C'est-à-dire que ça va des groupes De certains De moins en moins d'ailleurs Je commence à vieillir C'est vraiment un film à grand Un grand spectacle américain Et de moins en moins en même temps C'est vrai que je m'aperçois Que l'autre fois je me suis endormi Devant les Transformers Transformers en 3D J'ai réussi à m'endormir Je ne suis pas sûr que ça va Que ça va continuer Mon goût pour ces gros films Et tant qu'on me raconte une histoire Et que ça me touche En fait Je suis vraiment très ouvert Je n'ai pas du tout de chapelle Je n'ai pas de goût vraiment défini Mais d'ailleurs ça peut être aussi un téléfilm Il faut vraiment qu'on me prenne par la main Et qu'on me raconte quelque chose Et surtout qu'il y ait cette volonté De me raconter quelque chose Et aussi de me divertir Le cinéma qui est juste un cinéma de témoignage Quand ce n'est pas très très bien Je peux le décrocher assez vite Et mes acteurs et actrices fétiches Là aussi Il y a du copinage Les actrices fétiches Je pensais tout de suite à Isabelle Nanty Parce que c'est une très grande actrice Qui le prouve de plus en plus Avec sa carrière Maintenant commençant à s'étendre Et comme elle rajoute plein de trucs Inattendus à chaque fois Acteur Ça va de Jim Carrey À Clovis Parne-Cornillac En passant par Fred Bourali De Scène de ménage C'est-à-dire qu'il fait quelque chose Ou David Mora Scène de ménage Avec qui j'ai tourné Qui font quelque chose Là pour le coup De la comédie télé Des petites histoires Mais qui sont des super acteurs Parce qu'ils servent très bien Ces petites histoires À mon sens Le problème d'un bon acteur D'une bonne actrice C'est de servir Le projet auquel il participe Et pas de se mettre en avant En disant Regardez comme je suis un bon acteur Regardez j'ai pris des kilos Regardez j'ai Je me suis en lady pour ce rôle Ça on s'en fout Ce qui compte C'est de servir le truc Quel qu'il soit Que ce soit un épisode De scène de ménage Ou un film en costume Ma chanson qui me ressemble le plus Je sais pas Il y a des chansons très intimes Comme La Forêt Sur le dernier album Qui vraiment parle de trucs Très perso Sinon Quand on écrit ses propres chansons C'est un peu toutes les chansons C'est un peu une mosaïque Qui au final fait un peu Notre portrait Comme les affiches Comme ça C'est souvent On voit beaucoup en ce moment Plein de petites photos Qui au final font Je sais pas si c'est un nom Ce truc là Au final font un portrait Ou un patchwork Qui au final font le portrait Quelqu'un C'est un peu ça Qui fait le portrait De l'auteur Des chansons Voilà je pense que c'est un mélange De plusieurs chansons Et quant au succès des chansons Qu'il aurait dû avoir Selon moi Toutes les chansons Auraient dû avoir Un succès énorme C'est vrai Malheureusement C'est pas une boutade Je le pense sincèrement Que toutes mes chansons Auraient dû avoir Un succès énorme Malheureusement Ça n'a pas été le cas Et c'est souvent Sûrement Parce que ça ne devait pas Être le cas C'est vrai qu'après Il y a le moment Où nous on fait les trucs Le mieux possible En se disant Elle est super cette chanson Pour moi Elle raconte plein de trucs Et puis parfois Ça passe pas Parfois on est agrément surpris Ça passe plus Qu'on ne l'espérait D'autres fois Pas du tout Ça fait partie du jeu Par contre Moi je suis assez Tranquille avec ça C'est-à-dire que Il y a le moment Où le public Choisit la chanson Qu'ils ont envie d'entendre Ce qu'il faut faire attention C'est vraiment être très vigilant Sur le fait Que c'est le public Qui choisit Et non pas Quelques personnes Intermédiaires Médias Ou décideurs Qui prétendent De choisir pour le public Eux Il faut vraiment Les combattre Pour à chaque fois Donner la décision ultime Au public Qui est La seule personne A habiliter Si une chanson Doit avoir un succès Ou pas Et ma chanson préférée J'en ai plusieurs Mais elles sont pas de moi Les chansons préférées Je n'envisage pas vraiment C'est-à-dire qu'il y a Deux types de fin de carrière Il y a la fin de carrière Naturelle De vieillesse C'est-à-dire que le moment Où on disparaît Moi je pense que dans les métiers Qu'on fait On peut exercer Même avec un peu plus de recul Un peu plus de distance Mais très tardivement On peut chanter Quand on voit Caznavour Il a 95 ans Il continue à faire Des tournées internationales Ça donne la pêche Après il y a l'autre Fin de carrière Qui est plus dure Qui est la fin de carrière Obligée C'est-à-dire que Quand le public S'intéresse plus A ce qu'on fait Donc c'est une carrière Qui est mort-ibonde Comme ça On disparaît un petit peu Ça c'est là Où il faut l'entendre Je crois C'est quelque chose Évidemment que je redoute Mais c'est quelque chose Qu'il faut entendre Savoir se dire d'accord Parce que aussi Parce que les chansons Sont moins bonnes Enfin Dans ce cas-là Il peut y avoir Mille raisons Mais ça je crois Qu'il faut l'entendre Il ne faut pas s'imposer Il ne faut pas s'accrocher Bêtement Il faut savoir Se retirer Pas faire le combat de trop Comme dirait un boxeur Ça c'est dur Mais moi j'espère Si ça m'arrive Ce que je ne souhaite pas Je vais quand même Toucher un petit peu de voix C'est super Très bien votre chaise Mais en tout cas J'espère que je l'entendrai Alors c'est toujours Un moment assez Assez long Mais en effet C'est un moment Très charnière Dans une tournée La 7 list Parce que c'est le moment Où on voit Un peu le sens Que va prendre La tournée Même si on peut la modifier Et d'ailleurs Souvent on la modifie Mais pas beaucoup En fait Parce que c'est vraiment L'esprit de la tournée La 7 list Donc je la travaille Beaucoup en amont Tout seul Et puis Et puis après On la retravaille Avec les musiciens Déjà pour des trucs Très techniques Les histoires De tonalités Des trucs que je n'ai toujours Pas compris D'ailleurs Je ne sais même pas Si eux-mêmes L'ont compris encore Mais bon Ils prétendent Qu'il y a tous ces problèmes Un peu musicaux Qui interviennent L'histoire de changement L'instrument Notamment pour les guitares Enfin pour que le spectacle Soit fluide Donc voilà Il y a toute cette période-là Et puis aussi Arbitrer entre les chansons Qu'on doit jouer Qu'on joue avec plaisir Mais qu'il faut jouer Qui sont des chansons Voilà Qui font partie un peu De mon histoire Et mon histoire Avec le public Donc qu'on joue volontiers Mettre des chansons aussi Plus Moins connues Dans le devier Des Des Anciens albums Et puis toujours Le problème Du nouvel album Le nombre de chansons Moi depuis toujours J'ai pris le parti pris De ne pas mettre Beaucoup de chansons Du nouvel album Pour pas que ce soit Justement Une tournée Autour du nouvel album Une tournée à chaque fois C'est un spectacle Et puis c'est un peu Un récapitulatif Comme j'ai beaucoup tourné Et puis comme Avec le public Il y a toujours eu Un rapport Très simple Et de mon point de vue Assez sentimental Reprendre un peu Notre histoire Depuis le début C'est un peu ça La tournée Donc mettre Deux, trois Nouvelles chansons Mais pas Pas vouloir à tout prix Faire le service Après vente Du dernier album Au contraire Mais plutôt Se rappeler des souvenirs Comme les gens Souvent sont venus Plusieurs fois Et bah cette fois C'était la tournée D'il y a Il y a 5-6 ans Ça on aime bien Et puis même pour nous Ça nous rappelle Tous ces souvenirs Stéphanie Est-ce que tu peux Rentrer dans la maison Il est tard La femme s'appelle Stéphanie C'est pour ça Cette petite blague Non Je les lis toutes Je lis tout ce qu'on envoie Mais je réponds pas Je regarde Quand on me demande une photo Et que j'envoie volontiers Mais je réponds pas Alors c'est pas du tout Par paresse Ou par mépris Ou indifférence Du tout Au contraire C'est Pour vraiment répondre A une lettre Faut vraiment Y consacrer du temps Et moi j'ai fait L'impasse là-dessus J'espère qu'on me le pardonne Parce qu'en tout cas Je pourrais répondre De façon rapide Et un peu mécanique Et ça j'ai vraiment pas voulu Donc J'espère que Je comprends Si des gens M'envoyent Parce que c'est un peu Mal élevé De pas répondre A une lettre Qu'on t'envoie Mais ça prendrait Trop de temps Et surtout Comme je suis pas le genre A faire les choses à moitié Ça me Prendrait trop De De temps Et de Comment dire D'énergie D'énergie Le théâtre M'a apporté Beaucoup Beaucoup Déjà le fait De Travailler un texte Différemment D'apprendre un texte Ce qui n'est pas toujours Ce qui n'est même jamais le cas Pour mes chansons Il faudrait que je commence A le faire D'ailleurs j'y pense En plus maintenant Lolo Le prompteur Est un habitué De la tournée Donc c'est compliqué Mais si j'apprends mon texte On y trouvera Une autre Une autre Occupation Sur la tournée Ce que le théâtre M'a apporté Ça m'a beaucoup apporté En tant qu'acteur Parce que Je commence à avoir fait Pas mal de trucs Mais Je suis encore Un acteur Pas très solide Mais je suis moins Un acteur débutant Grâce au théâtre Le fait d'avoir fait Deux pièces De jouer la même pièce 130 fois Et en plus Avec Isabelle Lanty Qui est une vraie Exigeante directrice D'acteur Ça permet d'avancer Dans le métier Lui-même d'acteur D'essayer des trucs Et d'apprendre des choses Donc j'ai beaucoup appris Ça m'a beaucoup servi Et puis sur le fait De gérer la voix Sur le point de chose Et puis personnellement Parce que Les rapports Avec les autres acteurs C'est quelque chose De très particulier Très complexe Pas toujours très agréable Et as-tu d'autres envies D'autres projets D'autres envies Beaucoup Oui D'autres projets Oui Oui des projets De cinéma De théâtre Peut-être Pas tout de suite A mon avis Vous voyez des projets Alors après les projets Ça se fait Ça se fait pas Donc C'est toujours bien D'avoir des projets On verra S'ils se réalisent Mais là Mon principal Tous ces projets là Sont vraiment Un peu Secondaires pour moi Parce que mon projet principal C'est vraiment De faire un album De l'enregistrer Et puis De le sortir Et puis de partir En tournée J'y consacre Donc les autres projets Pour moi Sont Sont un peu plus Lointain Peut-être pas dans le temps Mais en tout cas Dans mon esprit Et enfin Un dernier mot Pour les fans Le terme fan Je sais pas s'il s'applique Parce qu'il y a quelque chose De plus simple Entre nous Et de plus direct De la reconnaissance Et puis Une forme de De simplicité Humaine Entre nous Que j'espère Vous percevez Et qui est sincère Qui n'est pas du tout Fabriqué Et Beaucoup De De Respect C'est à dire que Moi je mesure La chance que j'ai Que des gens se déplacent Pour Venir me voir Ou Fassent L'amitié D'écouter mes morceaux Et donc C'est quelque chose Que je prends très au sérieux Donc Parfois je me plante Parfois c'est raté Mais en tout cas C'est jamais C'est jamais négligé Tout ce que je fais Quand je fais une chanson Un album Ou un spectacle Et merci D'avoir été au rendez-vous Et même si vous n'êtes plus Au rendez-vous à l'avenir Je vous remercie Pour toutes les fois Que vous avez été là Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo